salut bienvenue sur review aujourd'hui on va présenter la tablette arcos gen 10 donc la 101 xs une nouvelle ardoise qui représente le haut de gamme arcos et qui dispose d'un écran de 10,1 pouces de 1280 par 800 pixels donc jusque là du très classique pour une tablette sur android du 10 pouces une résolution qu'on retrouve sur beaucoup beaucoup d'autres tablettes sous le système d'exploitation google qu'est ce qu'on peut dire de plus déjà en termes de design c'est plutôt sympa on a du blanc un mélange de blanc et de gris métallisé assez intéressant à l'intérieur un processeur dual core texas instrument 4470 qui mouline à 1,5 gigahertz à côté 1 giga de ram 16 giga d'espace de stockage donc un premier petit tour d'horizon sur sur la tablette déjà de ce côté là on a le bouton de réglage du volume et le bouton de mise sous tension au dessus rien du tout remarquez au passage comment la tablette est fine donc elle ne mesure que 8 mm d'épaisseur de ce côté une connectique un peu plus garni avec le connecteur du moins le slot micro sd la fiche usb une prise jack et une prise hdmi en dessous là c'est un peu plus original avec au milieu un port dock et des deux côtés deux petits aimants donc les aimants ils servent à quoi c'est pas bien compliqué avec sa tablette Arcos propose la cover board donc la cover board qu'est ce que c'est comme son nom l'indique une protection pour la tablette qui fonctionne donc grâce aux éléments donc on fait comme ça il suffit de placer la protection sur la tablette et elle est protégée donc les deux éléments ensemble nous font 13 mm d'épaisseur 8 plus 5 mm et voilà donc vous remarquerez sinon que là on est sur la sur la protection qu'on a là encore une fiche usb donc cette fiche usb elle sert à quoi bah la tablette hop je vais essayer d'ouvrir tout ça comme vous pouvez le voir la cover board intègre un clavier donc on reprend un peu le principe de ce qu'on trouve sur les tablettes transformers ou plutôt de ce qu'on aura bientôt sur la surface de microsoft puisque cette fois pas de batterie intégrée au clavier uniquement un clavier qui connecte qui communique avec la tablette via ce petit port prioritaire propriétaire du moins donc juste là un aimant juste là un autre aimant ça sert à quoi à relier les deux éléments ensemble donc là vous voyez le petit support qui permet d'incliner un petit peu la tablette on fait ça on prend la tablette on place les deux comme ceux ci et le tour est joué donc voilà là le clavier automatiquement reconnu donc qu'est ce qu'on peut dire du clavier il dispose de touches chiclettes assez agréable à manipuler franchement ouais non ça va ensuite arcos nous a proposé enfin nous a intégré quelques raccourcis clavier donc ctrl c ctrl v ça fonctionne alt tab en navigation web par exemple ça fonctionne aussi à part ça rien de bien particulier à signaler pas de présence de de souris donc pas de touchpad avec bouton si vous voulez une souris faudra la connecter en usb ou alors faudra directement passer sur l'écran au début sont un petit peu casse-pieds mais à la longue on s'y fait donc qu'est ce qu'on peut dire de ces deux éléments assemblés déjà que la connexion qu'on a entre les deux elle est un peu bof bof on va dire alors bof bof pourquoi alors si comme ça ça semble tenir dites vous bien que si vous 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 déplacez que vous effectuez des mouvements assez brusques hop le clavier il sort donc en mobilité on imagine dans les transports quelqu'un qui passe devant vous alors que vous êtes en train de taper un texte la personne vous bouscule la tablette sortira de son emplacement alors elle se déplacera un petit peu et peut-être qu'elle perdra la connexion avec le clavier donc c'est plutôt ambitant on aurait aimé avoir un système de verrouillage comme sur les tablettes transformers quelque chose de mécanique on appuie sur un bouton ça se clip et ça ne sort pas là c'est pas vraiment le cas donc à part ça en termes de finition le clavier avec ses 5 mm d'épaisseur il reprend en fait le plastique qu'on a sur la tablette et du coup il est un petit peu mou donc vous voyez un c'est pas super rigide tout ça et c'est plutôt dommage en fait le clavier fait un petit peu cheap on aurait aimé quelque chose de peut-être un peu plus épais mais d'un peu plus costaud en tout cas moins enfin plus rigide donc voilà autre petit détail qui a son importance selon nous hop en mode coverboard en mode protection vous verrez que l'écran ne s'éteint pas donc il faut penser impérativement à mettre la tablette en veille ou alors à passer par les paramètres d'android pour limiter enfin raccourcir la durée de mise en veille de de la tablette donc voilà ce qu'on peut dire pour l'instant de la tablette point de vue de l'ardoise là encore point de vue finition on a déjà un peu vu mieux par rapport à une gene 9 c'est quand même mieux mais par rapport à une tablette asus transformer pad ou par rapport à une infinitive voire à un ipad non il ya il ya beaucoup de différences là le plastique honnêtement il m'inspire pas vraiment confiance j'ai pas eu la tablette suffisamment longtemps pour vraiment savoir s'il est salissant s'il va se griffer et tout mais à première vue moi j'ai pas confiance je vous le dis franchement je sais pas si Arcos va apprécier mais moi ça me fait un petit peu peur tout ça à part ça c'est une tablette plutôt sympa qui fonctionne sous android 4.0 donc on n'a pas de capteurs photo à l'arrière on n'a qu'un seul en façade niveau navigation c'est super fluide rien à dire on a réalisé quelques benches le processeur au map 44 70 il est quasiment au niveau d'un tigra 3 dans les jeux les films full hd enfin tout fonctionne sans le moindre souci donc de ce côté là pas de pas de crainte à avoir la tablette se comporte parfaitement bien on va essayer vous le prouver on va lancer une petite vidéo hop 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 720p et voilà 1920 par 1080 donc là du full hd ça tourne sans problème donc ça c'est fait niveau jeu on a pu faire tourner shadow gun dead trigger enfin les gros jeux du moment en 3d sans ralentissement donc là rien à dire non plus côté web ben la navigation pas de souci la tablette est lisible on a une résolution classique pour de l'android donc là c'est un peu normal l'écran offre des angles de vision intéressant il est peut-être un peu moins lumineux que l'écran d'une transformer pad mais il est largement suffisant il a quand même tendance à un petit peu tendre vers attirer vers vers le bleu mais à part ça rien de bien méchant donc voilà ce qu'on peut dire pour l'instant sur cette tablette arcos 101 xs donc un produit intéressant un produit performant ça c'est vraiment son avantage rien n'a envie à un tigra 3 ça booste dans toutes les situations ça fonctionne super bien donc c'est fluide l'écran est correct la tablette est jolie le clavier c'est une idée sympa en particulier pour le mode protection pour ce qui est de l'utilisation en mode deadbook on privilégiera un environnement stable c'est à dire qu'il faudra mieux que la tablette soit posée sur un bureau plutôt que sur vos jambes dans un métro par exemple et à part ça non pas de critiques particulières sur ce produit qui fonctionne bien et qui est super fin donc niveau tarif arcos positionne la tablette en version 16 gigas avec le clavier à un prix de 379 euros pour ce montant ben on a quelque chose qui est quand même moins cher qu'une transformer pad avec son clavier si ma mémoire est bonne faut compter 499 euros pour une transformer pad de 32 gigas avec son clavier là on a 16 gigas un clavier pour 379 euros donc c'est moins cher la finition est peut-être inférieure on a quand même un produit performant avec son clavier pour un prix beaucoup plus attractif donc voilà un produit intéressant pas la meilleure tablette sous android mais une bonne tablette quand même voilà à bientôt sur review on a bientôt on a bientôt